Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Aujourd'hui, de quoi on vous parle ? Petite preview des combats qui arrivent du week-end. Pour l'instant, on avait fait une preview, un combat, enfin une carte on va dire. Là, on va parler de deux cartes différentes qui arrivent ce week-end et de deux combats, des deux main events en particulier, parce qu'on pense que c'est intéressant, mais qu'il n'y a pas de quoi en faire une vidéo de 30 minutes par fight non plus. Donc, on s'est dit qu'on allait, après l'énorme vidéo sur Furuzic qu'on vous a sorti, que ça allait peut-être le coup de vous sortir un truc un peu plus léger à digérer. Et on vous débriefera ça, évidemment, après les fights. Donc, on va parler de Taylor versus Catral de la revanche et de Billy contre Efron au Canada. Et évidemment, comme d'habitude, je suis accompagné de mon compère de toujours, Kabir. Salut Kabir, comment ça va ? Salut à toi Dylan, salut à tous, ça va super, merci. J'espère que ça se passe bien depuis ton retour d'Arabie Saoudite. Et puis, on continue les previews, habituez-vous à nous voir sur la chaîne. C'est ça. Moi, j'ai chopé une merde, donc j'ai la voix un peu, je parle du nez et tout, et j'ai une mute pour tousser et pour me moucher, je pense. Mais je vous préviens, j'ai dû choper un truc dans l'avion ou quoi, où c'est la clim à 17 degrés alors qu'il fait 45 dehors, je ne sais pas. J'ai été détruit par l'Arabie Saoudite, apparemment. Alors, on va parler dans l'ordre. On va parler d'abord de Billy contre Efron, parce que je pense que c'est le combat le plus court. C'est ce qu'on se disait avec Kabir en off. C'est peut-être le combat où il y a le moins de choses à dire, malheureusement, sur le combat en tant que tel. Et c'est un Français qui combat, donc on va en parler de suite. Comme ça, ceux qui sont là que pour voir ce qui se passe avec Billy, au moins, vous pouvez partir après de la vidéo. Si vous en foutez de Catral contre Taylor, restez, parce que c'est un beau commentaire. Je parle très vite fait de la sous-carte. Comme ça, c'est fait. On a Marc Moudoff qui combat en sous-carte de Billy contre Efron, parce qu'ils ont le même promoteur, Eye of the Tiger. Il vit au Canada. Il s'entraîne avec Better BF, tous les deux, chez Marc Ramsey, à Montréal. Donc, ce sera un combat au Canada. Donc, horaire habituel de combat. Ce n'est pas parce que c'est un Français qui combat que ça a des horaires européens. Donc, ce sera dans la nuit. C'est annoncé, si je ne dis pas de bêtises, vers 5h du matin, heure française. A voir exactement, parce que ça, je sais que c'est des questions qui reviennent tout le temps. Donc, maintenant, on va le préciser, je pense, dans les previews. Ça devrait arriver vers 5h du matin. On a Marc Moudoff en sous-carte, qui sort d'une défaite contre Aguide Cabayel, qui, lui, a gagné sur la sous-carte, Fury Uziq par KO contre Franck Sanchez et qui avait déjà battu Marc Moudoff par KO. Donc, sur la sous-carte, je crois que c'était soit Day of Reconning, soit Knockout Chaos. Je ne sais plus laquelle, mais c'était déjà en arrière. Oui, c'était une carte saoudienne, ça c'est sûr, mais après, je ne peux plus dire laquelle. Day of Reconning, je crois. Et donc, Marc Moudoff, qui était sur la lancée, qui était le prospect heavyweight, l'espèce de géant, d'épouvantail de la catégorie, finalement, qui avait pas mal de défauts quand même techniques. Et finalement, on l'a vu contre Cabayel, qui est un boxeur, pour le coup, très technique et très intelligent. Mais il revient Marc Moudoff contre un combattant qui est largement en dessous de son niveau, puisque c'est un combat, comme à chaque fois qu'il y a une grosse défaite pour un prospect. Derrière, il y a un combat pour le relancer, puis un deuxième, puis un troisième. Il y a eu l'annonce aujourd'hui de Joyce contre Shizora, par exemple. Joyce, depuis sa défaite contre Zhang, c'est son deuxième combat. Bon, on essaye de reconstruire un peu les profils des gars. Entre parenthèses, ce combat-là, qui sera en Angleterre, à l'Otua Arena. Donc, ça va être aussi une belle carte, je pense, pour le relancer et pour aussi annoncer les prochains éventuels événements qu'on aura en Angleterre. Ah bah, oui, de toute façon, Quidsberry, c'est un peu le… Parce que là, ils ont annoncé aussi le Magnificent Seven. En fait, c'est les cartes qui ne concernent pas la matchroom, Quidsberry et tout. Ils continuent quand même à faire du business. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Et ils continuent de faire leurs cartes moins folles, on va dire, en Angleterre, aux Etats-Unis et tout. Enfin, ça, ça ne bouge pas. Et c'est toujours des cartes intéressantes. Le York Hall, tout ça, c'est toujours des cartes qu'on adore. Il y a des prospects souvent très intéressants, des jeunes boxeurs britanniques. Enfin, voilà. Parenthèse faite, on va parler de Billy contre Efron, du coup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Christian, Billy, c'est un monstre physique, vraiment. C'est un de nos meilleurs prospects français aujourd'hui en boxe professionnel. Pour moi, on a trois gars en boxe professionnel qui ont ce qu'il faut pour aller chercher une ceinture. C'est Billy, Sissoko, donc Souleymane Sissoko et Sofia Noumia, qui sont les trois gars, trois olympiens de 2016 au Brésil, qui sont de la même équipe, la team Solide, qui était entraînée par John Dovey, donc, à l'époque, que vous connaissez bien parce qu'il commente sur RMC. Honnêtement, c'est un des prospects français les plus intéressants. Bon, là, il combat Comte Efron. Je ne vais pas vous mentir. Je vais trancher dans le vif direct et après, je laisserai la parole à Kabir qui développera tout ça et le combat, tout ça. Je pense qu'en tant que fan français, on commence à être un peu frustré par la carrière de Billy, surtout qu'il a signé chez Top Rank, donc énorme promoteur, qui est un des promoteurs de Tyson Fury, par exemple, pour Top Rank, promuver la carte en collaboration avec Queensberry et Riad Season Fury Uziq. C'est pour vous donner un exemple. Top Rank, c'est un mastodonte de la boxe anglaise. C'est historique. Bob Harum, il a 92 ans, il est encore au premier rang sur tous les combats. On s'attendait du coup à mieux. Je ne vais pas mentir. On s'attendait à mieux sur l'annonce parce qu'Effron, alors, il est un palmarès, il est en 33, enfin, 30 victoires, 3 défaites, un match nul, no contest. Comme ça, ça ne paraît pas dégueulasse sur le papier. Sauf que, par exemple, le dernier combattant, et ça, ça m'a choqué, le dernier mec qu'il a combattu, il était en 4-21. Donc, on n'est quand même pas sur des... Et le mec d'avant, il était en 21-4, avant 16, 12-18, 21-19. Enfin, c'est quelqu'un qui a une carrière, ce qu'on appelle communément un journeyman. C'est un mec qui fait de la boxe pour faire de l'argent. On respecte tous les combattants professionnels. Nous, ici, par contre, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais ça ne fait pas partie de l'élite. Et Billy, qui est à 26-0, dont je crois qu'il a 22 ou 24 KO, Christian ? Billy, il en a 22 KO. Qui est quand même... Et Franck en a 24. C'est Franck qui a mis quand même pas mal de KO. Et justement, on rentrera dans l'analyse technique un peu plus tard. Mais il a un super bras arrière. Mais comme tu le disais, en fait, il a payé énormément de challenge dans ses combats. La majorité des combats qu'il fait, c'est des 6 rondes, des 8 rondes. Il a fait quelques combats pour le titre. Il en a gagné un. Par KO contre Lennox Clark en 2022. Mais après, il y a eu aussi la période Covid qui n'a pas facilité. On en parlera aussi pour 4 Roll Taylor. C'est vrai que la période Covid, ça a été très handicapant pour beaucoup de combattants. Mais lui, il n'a pas forcément une carrière dans laquelle il a eu une grosse activité et beaucoup de challenge. Le dernier gros challenge, il a eu justement, c'était contre Jack Cullen en 2023. Et il a perdu par KO. Par KO. Par KO. Ouais, au 3ème. Donc voilà, ce n'est pas un combattant qui est... En fait, pour rentrer dans le détail, M.D. Lee, il affiche clairement ses ambitions en matière de carrière. Il veut chercher la ceinture. Il veut chercher Canelo. Et pour ça, il doit, entre guillemets, arracher des noms beaucoup plus légitimes au titre. Et donc, c'est pour ça que ce combat-là, c'est une étape pour M.D. Lee. Pour lui, ça va être l'occasion de marquer le coup et de chercher derrière un combattant beaucoup plus chevronné. Et c'est pour ça qu'on va plus se concentrer sur l'après que sur ce combat-là qui est censé être une formalité. Il faut mettre un KO vite. Moi, je vous le dis parce qu'il a trois défaites et frône les trois par KO. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même un... On sait qu'il y a une propension, un petit menton. Enfin, un menton fragile, on va dire. Christian, lui, il cherche en permanence le coup dur. C'est d'ailleurs une des critiques qui est faite sur le style de Christian qui ne s'économise pas assez. Même John Dovey en parle de ça. Ce n'est pas moi qui me permettrait de critiquer Christian et Billy quand même. Mais John Dovey en parle. Il cherche tout le temps le coup dur. Et justement, c'est un des axes d'ajustement qu'il peut avoir pour s'économiser. Il a quand même un quart de... Enfin, je veux dire, c'est un athlète hors du commun, Christian. Enfin, c'est un extraterrestre. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit truc-là. Et bon, contre un mec comme Marc Effron, peut-être que ça suffira du coup à aller chercher le KO rapidement, le style de Christian, je pense. Style tout en explosivité, tout en coup lourd. Maintenant, je pense qu'on est tous un peu... Il est classé dans les quatre premiers dans les quatre fédés. Donc, Christian, c'est un candidat officiellement, peu importe la fédération, peu importe la fédération alphabet, comme on appelle ça, c'est un candidat au titre potentiel. Et donc, le voir affronter Marc Effron, qui est effectivement un combat qui ne peut pas se permettre de perdre. Après, on est en boxe. On ne peut pas dire qu'un combat est gagné d'avance. On a eu tous des surprises. Enfin, dans les sports de combat, de manière générale, d'ailleurs, pas qu'en boxe, mais des surprises, on en a. Il faut prendre tous les adversaires au sérieux. Je pense que l'exemple le plus parlant de ça que tout le monde connaît là sur la chaîne, c'est quand même Nganou Fury. Bon, je pense qu'on a eu la définition de jamais prendre kick ce soit à la légère. Joshua arrive derrière, il n'a pas pris Ghanou à la légère, il met KO. Je pense que, donc, Christian va arriver surpréparé. De toute façon, c'est un professionnel hors normes. Christian, on le sait, c'est un mec qui s'entraîne toute l'année. Oui, tu ne le vois jamais hors de forme, jamais. Il est au top. On l'a eu en interview, Serbinet, de la team RMC Sport et il expliquait qu'il était au top, qu'il n'a pas de galère à faire le poids, qu'il est toujours au max donc il prend son combat au sérieux et ce n'est pas parce que justement, c'est un adversaire qui, on va dire sur le papier, semble être d'un niveau inférieur qui le prend à la légère comme tu le dis. Mais voilà, comme on se le disait, c'est censé être une étape vers la suite et la suite, c'est quoi ? A priori, c'est essayer d'avoir Canelo mais il ne peut pas avoir Canelo comme ça après une victoire contre un combattant qui malheureusement n'a pas forcément le pédigré d'un champion du monde pour être franc et honnête avec vous. Typiquement, le dernier qu'a affronté Canelo c'était Munguilla et Munguilla, il venait de battre Ryder et Ryder avait été battu par Canelo juste avant mais Munguilla l'a battu par KO alors que Ryder avait survécu les 12 rounds avec Canelo et ces deux Mexicains, il y avait quelque chose qui se créait Canelo, tous les ans, il combat au Cinco de Mayo pour la fête d'indépendance mexicaine donc obligatoirement il y avait un vrai storytelling autour de ça maintenant il faut être conscient d'un truc puisqu'on reparle politique parce que c'est important dans le cas de Christian malheureusement Canelo aujourd'hui fait ce qu'il veut c'est un des rares dans la boxe mondiale et d'ailleurs on va en parler après pour Caterale Taylor vous allez comprendre c'est un des rares dans la boxe mondiale aujourd'hui Canelo qui fait absolument ce qu'il veut parce qu'on peut parler de n'importe quel autre boxeur c'est quand même lui pour moi le visage de la boxe c'est lui qui remplit des stats de 70 000 personnes au Mexique c'est un monstre c'est le champion le plus actif il y a plein de choses à dire sur Canelo il y a plein de choses peut-être à critiquer aussi mais justement point intéressant par rapport à Canelo parce que Canelo est undisputed dans la catégorie donc il a les 4 ceintures des 4 fédérations majeures Canelo il peut se permettre en fait si vous voulez de bloquer la catégorie entre guillemets aucune fédération lui imposera de mandatorie voilà personne ne le fera parce que le pire qui peut arriver pour une fédération c'est Canelo rendre la ceinture vacante si Canelo rend la ceinture vacante la fédération perd de l'oseille parce que la fédération à chaque combat prend un pourcentage etc c'est pas anodin c'est pas juste des associations à but non lucratif contrairement à leur statut juridique d'ailleurs donc Christian il répète sur tous les plateaux qu'il a envie de casser la gueule de Canelo et il est très provocateur exactement Kabir en parlait il l'a dit chez Alex Herbie il lui a dit je veux casser la gueule de Canelo il a pas dit je veux affronter Canelo il a dit je veux lui casser la gueule parce qu'il faut qu'il crée un peu d'attente autour de sa personne un peu d'engouement qu'il fasse un peu de trash toll pour que Canelo le remarque pour que le promoteur de Canelo le remarque pour que la team Canelo le remarque et c'est sa seule solution aujourd'hui c'est soit ça soit dire bah je vais me péter avec des mecs hyper haut classés donc Caleb Plante par exemple qui pourrait pour moi être la meilleure pote d'entrée bah ouais c'est Caleb Plante ou Benavidez mais Benavidez c'est un c'est un gros step c'est un très très gros step donc la suite ce serait éventuellement de prendre Caleb Plante s'il remporte ce combat c'est très bon aussi Caleb Plante d'ailleurs ce serait vrai là ce serait combat bah oui bien sûr totalement c'est un super combat après justement on l'a vu bah il y a son combat un combat référence contre Canelo justement où il a c'était un vrai combat il a pris vraiment cher effectivement mais on a vu qu'il a quand même pas démérité qu'il a fait un très beau combat et de son côté il y a Benavidez qui va combattre très bientôt d'ici 2-3 semaines 3 semaines ouais 3 semaines donc il combat dans 3 semaines Benavidez mais par contre c'est pas du tout du même calibre qu'Effron bah si tu bats Benavidez en plus je pense vu comment Canelo évite Benavidez je pense que si tu bats Benavidez Canelo te prend pas parce que justement Benavidez c'est un peu l'ogre de la KT d'ailleurs il monte de catégorie Benavidez c'est à dire tant que Canelo lui a pas donné sa chance bah il monte en en mi-lour quoi parce qu'en fait il se dit que les mi-lour bon il y a Better BF Bivol il y a toute cette histoire mais qu'il y a peut-être un truc à faire avec Better BF qui se blesse avec les combats qui sont reportés mais Benavidez lui justement c'est un très 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 gros super middleweight du coup il peut se permettre un peu de shifter de catégorie comme ça parce qu'il cut beaucoup quand même pour être en super middle il est très grand il est très physique bon mètre 90 presque il me semble ouais et puis c'est vraiment c'est vraiment l'ogre de la KT Benavidez enfin encore une fois Canelo l'évite alors que ce serait un vrai money fight bon après Canelo a pas besoin d'oser vous me direz mais c'est un vrai money fight Benavidez Canelo et ça se construit tout seul ça se market tout seul tu mets juste les deux noms t'as même pas besoin de faire des vidéos il n'y a pas de conférence de presse ni rien on va enfin voir Canelo Benavidez et malheureusement et puis Canelo les Saoudiens veulent faire Canelo Crawford on en parlera plus en détail peut-être on fera une vidéo dédiée mais si je pense que Canelo à mon avis s'il a l'occasion d'affronter Crawford pareil l'ultra méga giga money fight un combat malgré la différence de physique de poids qui peut quand même asseoir sa legacy mais d'une force monstrueuse d'aller chercher le mec qui est indiscutablement top 2 porn for porn depuis 10 ans et voilà donc Christian se retrouve dans une situation compliquée j'ai l'impression que son promoteur aussi soit estime qu'il n'est pas prêt et a un peu peur de perdre son classement donc ils n'osent pas aller chercher des mecs un peu mieux classés parce qu'Effron il n'est classé dans aucune des 4KT c'est ça et en fait quand on cherche les mieux classés c'est ce que je te disais c'est Benavidez c'est Munguilla donc comment tu fais Munguilla il n'y a que Munguilla Munguilla celui qui a perdu le dernier à avoir affronté est perdu contre Canelo pour moi c'est le seul qui est cohérent effectivement quel est l'intérêt de Munguilla d'affronter Christian Mbidi si ça dépend si Munguilla se dit c'est pas un combat facile mais c'est un combat qui me permet de me reconstruire parce que c'est un mec qui est classé partout parce que maintenant Munguilla il faut voir ses ambitions parce qu'il est jeune encore Munguilla de quoi il a envie dans le futur il peut monter il peut monter de catégories exactement donc est-ce qu'il peut monter est-ce qu'il peut aller chercher Christian en se disant si je bats Christian bon ça m'assure quand même malgré la défaite contre Canelo d'être top X dans tous les trucs je sais en espérant que Canelo prenne sa retraite bientôt et de se dire au moins je serai placé pour les ceintures vacantes tu vois enfin je sais pas parce qu'il aura la deuxième chance à Canelo oui pour Christian effectivement il affiche il affiche sa volonté d'affronter Canelo mais c'est pas malheureusement en affrontant des combattants qui sont pas classés qu'il aura forcément sa chance j'ai peur qu'il l'ait jamais moi après Christian est-ce que c'est un gros nom States pas vraiment du coup est-ce que ça vaut le coup pour les mecs aux States de prendre le risque de combattre contre un mec qui est violent ça commence parce qu'il y a la copromotion comme tu disais Eye of the Tiger avec Top Rank c'est assez récent ça va lui donner de l'exposition s'il arrive à faire une super performance ce week-end ça pourrait aussi mettre son nom aussi sur la carte aux Etats-Unis donc il y a des perspectives et on est optimiste en fait on n'est pas rentré dans ni les pronos ni l'analyse technique pour Christian Billy face à Efron parce qu'on en parlera lors du débrief Efron en gros c'est un combattant qui a beaucoup de puissance qui a un gros taux de KO et qui a fait énormément de KO grâce à son bras arrière c'est ça et Billy c'est un combattant agressif avec une grosse caisse qui est capable de mettre la pression du début à la fin donc là on aura beaucoup de crochets c'est ça beaucoup de crochets au corps à la tête lorsqu'il est à courte distance il est ultra dangereux donc en fait ça va être un combat étincelle il y aura vraiment il le dit lui-même il y aura des étincelles ce soir-là mais c'est pour ça qu'on se disait qu'au-delà de l'aspect sportif et tu as bien fait Dylan de parler de l'aspect politique c'est la suite pour Mbilly en cas de victoire et nous sans se mouiller on tend et on tend vers une victoire de Christian Mbilly donc la suite pour avoir Canelo c'est affronter des combattants qui sont classés à l'inverse d'Efrone et donc pour ça il va falloir se mouiller et prendre des combattants qui sont vraiment très dangereux donc on verra la suite pour lui mais effectivement le combat de ce week-end ça va être une belle étape ça va être un moyen pour lui d'asseoir et de continuer à augmenter sa notoriété en France et aux Etats-Unis mais ça doit n'être qu'une formalité pour lui et une belle perspective pour la suite il faut qu'il se rende le combat facile je regarde là il est classé deuxième The Ring deuxième WBA premier WBC troisième WBO troisième IVF Christian il ne peut pas se permettre de perdre contre un adversaire qui est classé nulle part et en fait c'est un combat qui je pense moi à mon petit niveau que c'est un combat d'activité je pense que ses promoteurs ont du mal à lui trouver un gros nom en ce moment parce que peut-être qu'effectivement c'est peut-être bouché c'est bouché Christian il ne ramène pas encore assez d'oseilles pour défier les mecs comme Calais Plante qui eux sont quand même des combattants aux Etats-Unis j'entends attention qui sont super connus même pour Munguia même pour Benavides on peut parler de toute l'AKT tout le top 15 de l'AKT c'est quand même aux Etats-Unis ça marche bien est-ce qu'ils n'arrivent pas à lui trouver et du coup c'est un combat d'activité parce que la pire chose qui peut arriver à un combattant c'est la rouille oui bien sûr donc est-ce que c'est pas pour le garder actif le garder en camp d'entraînement lui donner une raison d'être en camp d'entraînement on disait Christian c'est un vrai sportif professionnel donc il n'a pas besoin de ça mais plus t'as d'objectif mieux c'est ça le laisse actif s'il prend un KO rapidement ça va continuer à construire son profil et s'il a un KO les highlights KO ça lui permettra peut-être de continuer à construire son profil outre-Atlantique et maintenant il y a Top Rank effectivement derrière c'est pour ça qu'on espérait peut-être un peu mieux sur ce combat parce qu'on se disait ah Top Rank vient d'arriver ils vont peut-être lui trouver un adversaire un peu plus massif que ce à quoi on avait le droit jusqu'à présent bon c'est peut-être juste le combat de transition mais peut-être que le prochain sera beaucoup plus dingue chez Top Rank oui on est optimiste comme on le disait tu parlais de quelques noms qui ont toute leur chance pour accéder au pied au strat en France il y en a beaucoup d'autres je pense aussi à Kevin Lely qui est très bien classé dans cette casque 7ème je crois si je ne dis pas de bêtises le classement global et puis plein d'autres mais voilà c'est d'ailleurs il ne faut pas faire ce combat là parce que moi je ne fais que l'entendre parler de Kevin Lely contre Christian pitié ne faites pas ce combat pitié ne détruisez pas on a deux français dans la même KT qui sont ultra bien classés pitié ne détruisez pas un des deux profils ou alors c'est le combat du siècle et c'est repris partout et les deux en sortent grandis mais tu as quand même une chance ça existe en boxe anglaise qu'il y en a un qui prenne un KO au premier round et sa carrière elle est détruite laissez les monter j'ai du mal avec les chocs on n'a pas assez de boxeurs les anglais ils peuvent le faire les américains ils peuvent le faire on n'a pas assez de boxeurs très très haut nous dans les strats il ne faut pas le faire le mieux c'est que si un jour ils se retrouvent tous les deux au top de la KT qu'ils ont une ceinture chacun bam combat d'unification on n'en parle plus ça a du sens laissez les monter c'est vraiment donc pour Christian on a à peu près tout dit enfin tout dit on n'a pas dit grand chose sur le combat mais on vous a expliqué pourquoi ça va être victoire par KO de Christian pour moi puisque c'est l'heure de se mouiller de même victoire par KO milieu de combat 7-8 pareil t'as dit 8 toi 6-7-8 comme toi ouais j'ai dit 6-7-8 je me suis un peu moins mouillé moi je me suis juste mis mon pied dans l'eau entre le 3 et le 12 voilà c'est ça je pense il y aura un KO il y aura quelqu'un qui va gagner ça j'en suis sûr ah bah tiens bam le match nul juste pour faire mentir je pense KO 7-8 à mon avis Kabir 6-7-8 on se mouille on se mouille pas trop non plus quand même ensuite on va parler donc de l'autre gros combat du week-end Josh Taylor contre Jack Cattrall alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce combat je vais parler tout d'abord moi avant même Kabir va parler du premier combat un peu plus techniquement moi je vais parler de l'aspect un peu plus journalistique entre gros guillemets mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ce rematch et pourquoi il est attendu ce rematch alors le premier combat a eu lieu en 2022 si je ne dis pas de bêtises ouais c'est ça en février 2022 et il était attendu parce qu'il devait se faire enfin il devait se faire en 2019 voire 2020 après le Covid ça a été une belle galère parce que c'est deux profils qui montaient deux profils anglais qui montaient donc c'est une petite rivalité tout ça dans la même caté deux mecs qui étaient sentis pour devenir champion du monde il y avait quelque chose d'intéressant à faire là-dessus il y avait quelque chose d'un point de vue promotionnel pour les promoteurs il y avait de l'oseille à faire donc on a fait monter un peu la sauce ça a duré effectivement longtemps entre temps Josh Taylor a participé au World Series of Boxing le trophée Mohamed Ali c'est comme ça par exemple Alexander Uzik est devenu champion cruiser c'est-à-dire c'est une sorte de tournoi si vous voulez et en fait les meilleurs de la caté sont invités à chaque fois que vous combattez vous remettez en jeu votre ceinture si vous en avez une et donc ça permet à la fin d'avoir un champion undisputed c'est la façon qu'ils avaient trouvé pour unifier les catégories qui manquaient un peu de mouvement et c'est ce qu'ils avaient fait avec les cruisers c'est ce qu'ils avaient fait avec les super lightweight notamment et donc Josh Taylor avait gagné le trophée Mohamed Ali je crois que c'était contre Ramirez si je ne dis pas de bêtises c'est ça contre Ramirez en 2021 donc il gagne il devient champion undisputed c'est quand même pas rien comme vous avez pu comprendre avec l'histoire avec Fury avec Fury Uziq c'est quelque chose d'assez incroyable d'être champion undisputed dans Super Light aussi parce qu'en plus c'est une catégorie qui est très relevée il affronte donc une fois qu'il a les 4 ceintures il affronte Jack Cattrall donc le combat devient vraiment massif il l'était déjà sur le papier ils avaient réussi à faire un travail de promotion assez exceptionnel à l'époque le combat ultra attendu et en plus il y a le statut undisputed en jeu donc c'est quand même importance historique aussi et ce combat se déroule pas du tout comme prévu Kabir va vous en parler après mais en gros Taylor est ultra favori et Cattrall en fait bouge Taylor complètement et finalement ce combat si vous voulez Taylor l'emporte à la décision sauf que Cattrall le gagne enfin je veux dire tout le monde a crié au scandale a crié au vol ça a été un des plus gros scandales dans la box moderne honnêtement en termes de décision complètement loupée à cause de déduction de points qu'il y a eu pendant le combat c'est trop bizarre ce combat c'est un combat qu'on vous conseille de regarder à nouveau parce qu'en fait il y a eu des déductions de points qui ont été déclarées d'autres qui n'ont pas été déclarées n'importe quoi c'était après la cloche donc c'est pas après la cloche il y a un round où en fait il me semble qu'à troll gagne mais on lui a retiré un point et à un moment il y a un down il y a Taylor je crois qui a envoyé un coup derrière la tête pendant que l'autre c'est un combat c'est pas un combat de barre parce que techniquement c'était vraiment très beau on va rentrer dans le détail un peu après mais en fait c'est plus sur tous les cafouillages qu'il y a eu pendant le combat qui ont fait qu'au niveau scoring c'est celui qui devait perdre qui a gagné le combat ouais c'est ça il était favori avant il gagne quand même et tout le monde était en mode bah du coup non parce que ça a fait un peu ressortir tout ce qu'il y a de mauvais dans la box et toute cette partie un peu corruption où on se disait là c'est bizarre ce qui s'est passé quand même sur ce combat mais bon donc Catroll s'est retrouvé donc il était toujours champion de Disputed et là ça devient intéressant il s'est retrouvé à rendre vacante trois ceintures et justement je vous en parlais par rapport à Furusik le fonctionnement des ceintures et évidemment la vidéo dédiée arrive là vous connaissez mais je vous en avais parlé de ce roulement qui a des mandatories quand on est champion unifié et donc il a rendu vacante la WBC d'abord ensuite la WBA puis l'IBF parce que justement ces trois organisations là lui demandaient une défense mandatorie et donc il a dit il a été honnête il a dit je suis pas prêt j'ai mon mariage qui arrive après ma lune de miel etc je suis pas prêt à défendre ma ceinture donc je préfère la rendre vacante ça c'était pour la WBA pour la ceinture IBF il l'a rendu vacante parce que justement il voulait absolument et son promoteur voulait absolument un rematch avec Jack Cattroll parce que ça a tellement parlé que lui il voulait d'une faire taire un peu les doutes et de deux ils savent que c'est un money fight ils savent que c'est le plus gros fight même qui peut avoir Cattroll c'est vrai qu'on en a pas parlé mais niveau promotion c'était dingue on vous recommande même là actuellement tout ce sera sur Dazone donc le lien filier tout ça n'hésitez pas mais tout la haine qui c'est vraiment il n'y a pas d'autre terme c'est de la haine qui est entre les deux combattants et honnêtement pour donner mon avis c'est pas forcément les plus belles images que j'aime voir dans le sport il y a des coups qui s'échangent pendant les conférences de presse des étranglements des grosses insultes il y a vraiment il y a une chaîne viscérale entre les deux c'est pas joué c'est pas juste pour vendre le combat c'est vraiment les deux se détestent ils se détestent et bon là ça va assez loin et c'est très violent c'est trop violent et c'est pas une bonne image du sport après comment ça marche on sait que ça aide à vendre les pay-per-view ce ne sera pas un pay-per-view mais en plus mais on sait que ça aide à vendre et donc Cattroll a affronté Théofimo Lopez pour défendre sa ceinture WBO qui était la seule qui lui restait donc il a quand même accepté une défense mandatorie il a perdu contre Théofimo donc aujourd'hui le rematch contre Cattroll il n'a plus rien il n'a plus de ceinture en jeu et du coup les promoteurs sont un peu comme des cons je ne vais pas vous mentir parce que c'est toujours plus difficile à vendre un combat qui n'est pas un combat pour le titre un qui sait très bien le faire c'est Eddie Hearn il est monstrueux pour ça on se rappelle Banks contre Connor Ben enfin voilà il sait faire il sait faire maintenant les promoteurs notamment de Taylor essayent de nous faire comprendre que les fans s'en foutent qu'il y a des ceintures en jeu parce qu'ils veulent juste voir ce rematch parce qu'il y a tellement d'animosité et le premier combat est tellement surréaliste qu'ils veulent juste voir le rematch alors première question pour toi Kabir pourquoi les gens veulent voir ce rematch qu'est-ce qui s'est passé pendant le premier combat ben pendant le premier combat déjà comme tu le disais Taylor était largement favori puis il s'est retrouvé face à un catérol qui était ultra létal et qui dès le début du combat a réussi à le sécher il touchait vraiment très sérieusement avec un énorme bras arrière en fait on est sur une opposition entre deux combattants gauchers donc c'est des combattants c'est des oppositions qu'on n'a pas souvent souvent il faut savoir que souvent on a des droitiés contre droitiés puisque la majorité du monde est droitière mais on peut avoir des gauchers contre des droitiés mais gauchers contre gauchers c'est assez rare et donc catrole c'est un combattant qui a un style assez offensif qui a un gros jeu de feinte et qui a été capable de cueillir assez rapidement et sans trop de difficultés Taylor pendant son combat dès le début c'était assez dès le début là on parle de round 1 et donc round 1 Taylor il a été coupé au niveau de l'oeil gauche il a été coupé au niveau de l'oeil gauche il a été compté mais comme je vous le disais au niveau de l'arbitrage il y a eu des points et des déductions de points qui ont été un peu flou notamment dû une fois à un coup qui a été mis après la cloche et après c'est pour un clinch excessif un clinch excessif et prolongé donc au niveau du scoring on s'est retrouvé dans un scoring qui malgré une nette nette domination de 4 rolls allait en sa défaveur et a donné une victoire par décision partagée de Josh Taylor donc déjà avant même ce combat parce qu'on rappelle que ce combat il devait avoir lieu dans la période où on a eu le Covid donc c'est un combat qui était attendu un combat qui était pour une ceinture incontestée dans une catégorie plutôt relevée la catégorie des super léger une opposition entre deux enfin Ecosse et Angleterre donc deux Britanniques donc il y avait vraiment tout un cocktail complet pour avoir une grosse opposition et on a l'une comme tu le disais l'une des oppositions enfin l'une des décisions les plus controversées qu'on a eues dans les dernières années donc là un cocktail explosif pour pouvoir créer une rivalité entre les deux mais comme tu l'as si bien expliqué tout l'aspect politique et petit à petit toutes les ceintures qui s'en vont font que ce combat n'a plus d'enjeu en termes de ceinture mais en termes de marketing de rivalité ça reste une grosse opposition parce qu'en gros on va le dire c'est quelqu'un qui a été spolié de sa chance d'avoir le titre incontesté et voilà qui du coup se retrouve face à un combattant qu'il est censé affronter à nouveau et avec une grosse rivalité je vous le disais les conférences de presse il n'y a pas un événement média dans lequel ils ne se prennent pas littéralement au moins il n'y a pas au moins un coup qui part c'est toujours physique toujours physique ça va toujours vraiment vers la confrontation physique et donc voilà c'est un combat qui est attendu en Grande-Bretagne c'est un combat qui même s'il n'y a pas de ceinture en jeu mais en opposition de combattants qui ont un très beau palmarès et qui sont vraiment chevronnés donc ça va permettre pour l'un et l'autre de pouvoir enfin enterrer cette rivalité et aller du coup vers la course vers le titre dans cette catégorie des super légers c'est en Angleterre je rappelle aussi que du coup ce serait un horaire correct c'est un horaire européen donc si jamais vous voulez par exemple vous pouvez regarder les deux combats du week-end ils ne sont pas en même temps vous pouvez regarder Christian après avoir regardé Taylor contre 4 Roll il n'y a pas grand chose à dire sous la sous-carte aussi je reviens là-dessus très vite fait c'est une sous-carte très correcte honnêtement pour ce type d'événement sans ceinture c'est une sous-carte qui va être agréable à regarder il n'y a pas de combattant qui sort du lot il n'y a pas de combat de Fight of the Night autre que le Main Event honnêtement mais c'est un combat qui va attirer du monde comme tu disais rivalité britannique entre un Anglais et un Ecossais il y a tout qui est écrit effectivement le premier combat il y a tout qui est écrit Taylor vend les ajustements qu'il a fait évidemment pour cette fois-ci être assez létal il y a quand même je viens de voir il y a quand même j'avais complètement oublié ça il y a un juge qui a mis 114-111 quand même pour Taylor avec les déductions c'est surréaliste 114-111 ils n'ont pas vu le même combat c'est pour ça qu'il y a des soirs quand même et les fans de MMA vous connaissez ça aussi il y a des soirs quand même on se pose la question sur le scoring et c'est pas des fois c'est bizarre parce que les trois juges donnent une décision complètement dingue des fois c'est un juge qui a pas vu le même combat et à la limite c'est humain l'erreur c'est pas arrivé c'est pas des machines mais des fois il y a trois juges qui donnent un score complètement délirant par rapport à ce que 99% des gens dans le monde ont vu et c'est toujours difficile de se l'expliquer autre qu'en cherchant des solutions faciles à savoir corruption machin et tout on sait qu'il y a un problème dans la boxe on le sait sur les décisions qui sont assez compliquées à comprendre aussi c'est très complexe la boxe en fait anglaise et même quand ça fait 30 ans que tu regardes la boxe anglaise et que tu t'es intéressé à la façon dont c'est jugé t'as quand même des surprises et c'est pas forcément des scandales c'est juste des surprises et si tu t'en discutes le problème c'est que je pense qu'en MMA et moi ça sera toujours un problème pour moi quand il y a des scorecards qui sont surréalistes qu'il n'y ait pas une commission d'enquête derrière pour que le juge s'explique parce que ça peut être bon et pour le public et pour le combattant qui a été volé et pour le juge en fait de dire attendez mais moi j'ai vu ça 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 moi en fait ce que j'ai jugé tout le temps et donc pour moi ça vaut plus que les coups puissants après mais je me dis qu'on s'en sort plus si on fait ça parce que tout le monde fera des recours ouais mais tu le fais que sur les très grosses tu le fais vraiment enfin il faut que ce soit la commission d'enquête tu vois il faut pas que ça vienne des combattants il faut que ce soit une commission d'enquête indépendante qui dise là par contre ça pue en fait tout le monde par exemple je te dis une bêtise tout le monde met 114-113 sur un combat et t'as un gonze qui arrive et qui met 118-111 tu lui fais bah non en fait les fans de boxe ceux qui ont suivi ce fight et ce qui a suivi ont été unanimes sur la décision des juges c'est très bizarre les trois officiels devraient plus jamais juger non voilà en fait c'est ça et c'est que du coup ils sont jamais punis c'est un peu compliqué de trouver des excuses à ça mais je me dis si les juges avaient l'occasion de s'expliquer ce serait bien pour eux aussi tu vois par exemple ça existe en rugby je sais pas si ça existe en foot je regarde pas du tout le foot mais ça existe en rugby par exemple où les commissions d'enquête et les entraîneurs peuvent demander après coup des explications sans forcément lancer une enquête sans forcément lancer des trucs compliqués juste une explication à l'arbitre et des fois les arbitres ils disent aussi ça arrive ils disent franchement je me suis planté ça va trop vite j'ai pas vu et il y a des combats qui sont un peu sales un peu difficiles à juger aussi il peut y avoir des trucs des fois donc ça vaudrait le coup un jour de s'y pencher un peu plus sérieusement même si je trouve que le travail a été plutôt bien fait dernièrement on a de moins en moins de décisions scandales c'est quand même en boxe c'est un peu plus correct ces derniers temps qu'à une certaine époque on l'a vu avec Uziq Fury je trouve que ça a été très bien jugé justement comme combat alors que c'était le combat qui faisait peur à tout le monde puisqu'on savait très bien que les Saoudiens les fédérations tout le monde voulait que ce soit Fury qui gagne parce que c'était le money fight avec Joshua donc on avait peur moi j'ai vu pas mal de types faire des grosses chaînes Youtube notamment Propa Boxing Remise Corner des gars comme ça faire des vidéos où ils expliquaient Uziq va se faire voler en fait ouais et on s'attendait à un peu tout ça alors ça n'a pas été le cas tant mieux mais c'est un souci en boxe donc pardon je digresse mais je pense que c'était important d'en parler vu la physionomie du premier combat oui 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 c'est un des enjeux de la revanche en fait c'est un de ses enjeux c'est que le premier combat était très mal jugé et que Cattrall vient pour se venger en fait exactement parce que sur l'aspect technique Taylor était favori lors du premier là c'est plus qu'à Troll exactement oui parce que depuis Taylor en fait il a fait qu'un truc il a fait un combat c'était contre Théo il a perdu et il l'a perdu enfin je veux dire non non mais il n'y a pas eu c'était un no match il n'y a pas eu photo donc évidemment que le profil de Taylor a un peu baissé puis il est rendu les ceintures vacantes enfin il y a eu plein de trucs donc son profil a un peu baissé depuis Cattrall lui il fait deux combats qui remportent ça raconte pas la même histoire et en plus Cattrall va être le chouchou maintenant du public puisque personne n'aime les décisions tout le monde aime l'histoire de Rocky Balboa et l'underdog qui vient se battre contre le champion et personne n'aime les décisions litigieuses on va dire donc Cattrall va être largement favori en plus c'est en Angleterre donc c'est chez lui c'est important aussi surtout quand on connait la rivalité sur les îles britanniques mais ça va être un beau combat moi je m'attends à quelque chose de très intéressant si vous n'êtes pas intéressé parce que c'est un combat avec des ceintures sans ceinture pardon je peux comprendre honnêtement mais je vous dis un truc ça ça fait partie des combats sans ceinture qui valent vraiment le coup d'être vus sur le papier du moins et en plus il y a le lien dans la description d'Azone évidemment je crois que je vais même vous dire un truc si vous alors je ne sais pas si le pay-per-view est déjà disponible si vous n'êtes pas abonné à Dazone et que vous prenez le pay-per-view par exemple Jang contre Wilder qui a lieu la semaine prochaine le 1er juin le week-end pas celui-là celui d'après vous avez Dazone pour juste 1€ de plus par rapport au prix du pay-per-view vous avez Dazone pendant un mois donc ça va peut-être le coup vu tous les combats qui arrivent mai-juin peut-être le coup de prendre Dazone maintenant j'ai rien à y gagner en plus parce que nous on ne retouche rien de l'affiliation c'est pour la chaîne c'est pour investir dans la chaîne et dans le contenu mais c'est un petit conseil que je vous donne si vous n'êtes pas abonné à Dazone abonnez-vous via un pay-per-view si jamais le pay-per-view vous intéresse évidemment mais abonnez-vous via un pay-per-view parce que vous économisez de l'oseille tout simplement voilà est-ce que c'est bon pour toi Kabir est-ce qu'on a tout dit ouais on peut se mouiller mais bon là honnêtement là c'est vraiment se mouiller parce que il est difficile celui-là moi je suis plutôt du côté de Katerol par rapport à l'activité par rapport à sa performance lors du premier combat et aussi par rapport aux inconnus qu'on a sur Taylor ouais pareil mais c'est vrai qu'il en a aussi sous le cou de l'ombre donc ça va être compliqué aussi pour de se mouiller mais moi je donnerais quand même une décision partagée une victoire de Katerol par décision partagée j'aurais tendance à dire décision unanime pour Katerol aussi ok en espérant que ce soit un peu moins litigieux que l'arbitrage et que les juges en espérant que ce soit clair déjà que ce soit pas le même arbitre parce que c'est vrai que l'arbitrage regardez ce combat c'est un peu bizarre comme arbitrage après c'est la faute aussi aux combattants comme je te dis je me rappellerai j'ai toujours cette image du premier down où il met pas Katerol le med down de son adversaire Taylor et puis il a un genou à terre et il y a l'arbitre qui sépare et lui il en profite il envoie un coup un énorme coup derrière la tête c'est complètement con ça les premiers rangs trop de haine entre les deux du coup c'est pareil moi ça m'intéresse pas forcément mais si ça vous intéresse ce genre de dynamitié et de haine viscérale qu'ont les combattants les uns pour les autres là on est en plein dedans pour le coup là il n'y a rien qui est fake dans ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre donc je pense que ça va être un combat vraiment intéressant petite carte sympa donc si jamais samedi soir vous n'avez rien à faire honnêtement branchez-vous sur la carte branchez-vous à 18-19h c'est vraiment petite carte sympa si jamais vous n'avez jamais vécu de soirée boxe si vous ne regardez que les main events essayez un jour juste pour voir c'est très différent pour ceux qui regardent le MMA c'est très différent du MMA c'est beaucoup plus lent il y a beaucoup plus de retours plateau pour débriefer pour parler de la suite pour parler du main event c'est beaucoup plus lent mais ça vaut le coup de regarder une soirée boxe quand même en entier je pense au moins une fois dans votre vie pour vous rendre compte de ce que c'est l'atmosphère d'une salle de boxe donc celle-là c'est pas mal de vous la faire en entier après évidemment semaine prochaine on vous parlera d'une énorme carte qui arrive en Arabie Saoudite Queensberry versus Matchroom et là il faudra pas louper un seul combat mais ça on vous le répétera la semaine prochaine évidemment si c'est bon pour toi Kabir je crois que c'est bon pour moi c'est tout bon pour moi nickel et bien merci à tous de nous avoir suivis encore une fois like, commentaire, partage tout ça, tout ça Twitter enfin bon bref vous connaissez la chanson et merci à tous on sera là nous dès dimanche pour le débrief tout simplement on vous débriefera les deux combats dimanche et on revient ensuite la semaine prochaine pour vous parler de ce magnifique 5v5 Queensberry versus Matchroom ciao tout le monde ciao 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 ciao